11 secrets pour mémoriser les choses plus rapidement que les autres Tu as déjà vu le film Limitless? Je ne sais pas, j'ai oublié. Si c'est le cas, tu te souviens peut-être du personnage principal qui découvre une pilule spéciale qui lui permet de se rappeler de n'importe quelle expérience et connaissance et qui s'en sert à tout moment important. Si seulement c'était vrai. Nous apprenons des choses toute notre vie, mais nous ne saurons jamais tout, d'autant que nous oublions pas mal de choses. Pourquoi ça? Comment mieux se souvenir? Sympa te dit tout sur 11 astuces incroyablement simples qui t'aideront à te souvenir de tout et à booster ta mémoire grâce à une formule universelle qui te permettra de recouvrir la mémoire à tout instant. Pour commencer, découvrons pourquoi nous oublions les choses. Ton cerveau est comme un disque dur. L'espace est limité. Tu te souviens de Sherlock Holmes? Il ne pouvait pas nommer toutes les planètes du système solaire, et ce n'est pas parce qu'il avait séché des cours ou quoi, mais parce qu'il était trop intelligent pour avoir suffisamment de place pour ses informations. Il effaçait délibérément des faits dont il n'aurait jamais besoin. Voici ce que fait ton cerveau. Il te protège d'une surcharge d'informations. C'est pourquoi toutes les nouvelles données sont stockées à court terme dans ta mémoire, et non pas sur le long terme. Donc, si tu ne les répètes pas ou si tu ne les utilises pas, tu les oublies rapidement. Un psychologue allemand, Hermann Ebbinghaus, a fait des recherches sur la mémoire et ses mécanismes. Il a décrit la courbe de l'oubli qui montre que seulement une heure après avoir appris quelque chose d'intéressant, nous oublions plus de la moitié de ce que nous avons appris. Le jour suivant, nous nous souvenons de près de 30 %. Enfin, tu vois où l'on veut t'en venir. Comment se souvenir de tout? Il existe une technique de mémorisation appelée la répétition espacée. Pour garder longtemps en mémoire une information, il faut que tu essaies de la ranger dans la case mémoire à long terme. La mémorisation forcée n'est pas très efficace, car dans ce cas, ton cerveau n'arrive pas à comprendre rapidement l'information ni à faire des associations. Tout dépend aussi de la raison pour laquelle tu apprends quelque chose. Comment se souvenir de quelque chose rapidement? La première situation est quand tu as besoin d'apprendre une information rapidement, de l'utiliser une fois et de l'oublier presque totalement. Cela ressemble fortement à des révisions d'examens, non? Si tu as été dans la situation où tu n'as plus qu'une nuit pour préparer ton examen, aime cette vidéo. Pour se souvenir de quelque chose rapidement, répète l'information juste après l'avoir apprise. La seconde répétition devrait se faire 15 à 20 minutes après. Inutile de faire d'innombrables révisions. Repose-toi et fais quelque chose de différent. Laisse ton cerveau se reposer. Révise les informations que tu as intégrées entre 6 et 8 heures la troisième fois. Et la dernière répétition devrait se faire 24 heures après avoir appris la première fois. Essaie cette méthode la prochaine fois que tu as besoin de te souvenir de quelque chose rapidement et dis-nous comment ça a fonctionné dans les commentaires. N'oublie pas! Comment se souvenir sur le long terme? Si tu veux te souvenir d'un élément durant longtemps, tu dois étendre ta période de mémorisation. Voici le programme d'intégration. La première répétition devrait se faire tout de suite après avoir été apprise, comme nous l'avons expliqué dans la technique précédente. Répète encore une fois 20 à 30 minutes après, mais cette fois, les choses diffèrent un peu. La troisième répétition ne devrait se faire qu'un jour après. La suivante, après deux à trois semaines. Et la dernière, après deux à trois mois. Ainsi, tu pourras apprendre et retenir l'information durant longtemps, car le cerveau croit que si tu la répètes encore et encore, cela veut dire que c'est une nécessité, donc elle ne s'efface pas. Maintenant, voici 11 astuces très simples qui t'aideront à mémoriser les choses plus facilement et plus rapidement. Tu connais sûrement cette sensation quand tu apprends quelque chose, mais que tu ne comprends pas l'information. Normalement, ce genre d'apprentissage vire au cauchemar, parce que ça ressemble à apprendre un poème qui n'a pas de rime. De plus, quand tu dois apprendre ce genre de choses, si tu en oublies une partie, tu ne seras jamais capable de te souvenir du reste, car tu ne l'auras appris que dans l'ordre et tu n'auras pas compris le sens. Voilà pourquoi nous ne recommandons pas de procéder ainsi. Ce que tu dois faire, c'est lire tout ton document et comprendre les grandes lignes. Et essaie de reformuler avec tes propres mots ce que tu as appris. Fais-le aussi simplement que possible. Si tu réussis, cela veut dire que tu comprends l'information et que désormais, tu pourras en retenir les détails plus facilement. 10. Apprends l'information la plus essentielle Si tu vois que tu as trop de choses à retenir, dresse une liste des éléments à traiter en priorité. Décide de ce qui est le plus important à savoir et ce qui relève du superficiel. Après ça, concentre-toi sur les parties clés de ce dont tu dois te souvenir. Et si tu te trouves du temps pour retenir les choses moins essentielles, alors tant mieux. 9. Un apprentissage logique Quand tu apprends quelque chose de nouveau, rappelle-toi de ceci. Ce que tu apprends en premier et en dernier sera toujours mieux mémorisé. Travaille de cette manière. Trie l'information afin d'apprendre les parties les plus importantes du début à la fin. 8. La théorie de l'interférence Intéresse-toi à un sujet puis à un autre ou à une activité puis à une autre. Par exemple, si tu te prépares à faire un discours en public et que tu as appris ton texte durant 15 minutes, fais une pause. Repose-toi 15 à 20 minutes car c'est le moment où tu es le plus concentré et où les gens arrêtent en général d'écouter. Donc, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est passer à un sujet totalement différent comme faire de la guitare ou bien regarder une autre de nos vidéos. Tu devrais aussi faire attention lorsque tu apprends des informations similaires. La théorie de l'interférence suggère que les souvenirs similaires se mélangent et se confondent. C'est pourquoi, si tu es le point d'apprendre quelque chose qui ressemble à ce que tu as déjà appris, nous te conseillons de faire une longue pause avant d'apprendre quelque chose de nouveau. 7. Apprends des choses contraires Les contraires s'apprennent facilement par pair. Par exemple, si tu apprends une nouvelle langue, mémorise les mots jour et nuit ensemble. Ainsi, tu créeras une connexion entre les deux dans ton esprit. Donc, si tu oublies l'un des deux, l'autre te permettra de te souvenir du premier. 6. Construis ton propre palais mental Et oui, encore Sherlock Holmes. Tu te rappelles de sa capacité à voyager dans son palais mental durant des heures pour trouver l'information dont il a besoin? Get out, I need to go to my mind palace. L'idée est d'associer certains éléments à un endroit précis. Par exemple, si tu es dans ta chambre, essaie de connecter un élément que tu apprends à un objet de ta chambre. Répète cela plusieurs fois. Après cela, essaie de te souvenir de comment la chambre est configurée et répète les choses que tu as apprises selon l'emplacement. Ou bien essaie ceci. Divise tout ce que tu essaies d'apprendre en différents fragments. Apprends-les dans différents endroits de ta maison, ou mieux, différents endroits dans ta ville. Ainsi, l'information que tu auras intégrée ne sera pas ennuyeuse ni sans intérêt. Tu l'auras associée à d'autres souvenirs tels que l'odeur de certains endroits, les gens que tu y as croisés, etc. 5. Utilise des mots reliés entre eux L'idée de cette technique est de lier un élément à un autre. Par exemple, si tu veux apprendre le mot « clou » en anglais, apprends aussi le mot « mur », « marteau » et d'autres mots qui sont logiquement connectés à clou. 4. Invente des histoires Si tu as besoin de te souvenir de beaucoup d'informations dans un certain ordre, essaie d'inventer une histoire. Il est important que chaque chapitre soit connecté aux autres par un fil conducteur. Ainsi, si tu oublies quelque chose, tu peux toujours te rappeler de ce qui doit t'arriver ensuite. Oui, cette technique peut te sembler demander plus d'efforts, et c'est vrai. Mais crois-nous, elle marche très bien. 3. Utilise un enregistreur vocal Est-ce que quelqu'un utilise encore ce truc? Enregistre l'information que tu apprends et écoute l'enregistrement plusieurs fois. Oui, s'habituer au son de ta voix ne sera pas évident au début, comme pour moi, et ça peut sembler étranger et embarrassant au début. Cette méthode est néanmoins pratique parce qu'elle fait fonctionner tous les types de mémoires. D'abord, tu lis l'information, donc tu la vois avec tes yeux, puis tu l'entends à nouveau. Plus tu seras en contact avec ce que tu apprends, mieux tu le mémoriseras. 2. Visualise Utilise ton langage corporel quand tu apprends. Cela te permettra d'entraîner le muscle de ta mémoire. 1. Ne choisis que les bons outils N'utilise pas les livres obsolètes et les vieilles méthodes d'apprentissage. Les choses ont sûrement bien évolué depuis qu'on les a mises par écrit. Ne perds pas ton temps avec quelque chose qui pourrait s'avérer être faux. Va sur Internet et cherche les informations les plus récentes sur le sujet. Connais-tu d'autres astuces de mémorisation? Si oui, partage-les dans les commentaires. Aime cette vidéo et envoie-la à tes amis. Et bien sûr, n'oublie pas... Enfin, comment pourrais-tu oublier quoi que ce soit après avoir visionné cette vidéo? N'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada et en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada